Dans cette vidéo, on va parler des cerfs-volants. Alors les cerfs-volants, on en a certainement déjà eu dans les mains, sur la plage ou ailleurs. C'est ces objets qu'on envoie dans le ciel, avec en général des petites décorations. Et ça, c'est la forme la plus classique du cerf-volant. Aujourd'hui, il y en a un bon nombre avec des formes bien plus compliquées, mais ce n'est pas le sujet. Donc on va parler des cerfs-volants en tant que forme mathématique. Et pour parler d'une forme mathématique, donc d'un type de quadrilatère, il va falloir trouver quelques définitions et les expliciter. Donc le cerf-volant, c'est une forme de ce type. Et quelles définitions on peut donner à ce quadrilatère ? Déjà, on remarque qu'on a l'impression qu'il y a des côtés de même longueur. On a notamment ce côté qui va être de même longueur à ce côté. Et on a également deux autres côtés qui ont l'air d'être de même longueur. On a celui-là et celui-là. Ils sont tous les deux de même longueur. Et ces côtés, ils sont comment ? Eh bien, ils sont adjacents. Et ça, on va voir que c'est un point important. Donc on peut écrire que, comme définition, c'est un quadrilatère qui a deux fois deux côtés. deux fois deux côtés adjacents, adjacents, de même longueur. De même longueur. Voilà. Et pourquoi c'est important qu'ils soient adjacents ? Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais ils ne sont pas adjacents ? Quel cas de figure on a ? Là, par exemple, on a ce côté-là et ce côté-là qui se trouvent en face. Eh bien, si ces côtés n'étaient pas adjacents, qu'est-ce qu'on aurait ? Eh bien, on aurait un parallélogramme. Et on voit bien qu'un cerf-volant n'est pas un parallélogramme. Donc, c'est important de dire que les côtés de même longueur sont des côtés adjacents. Et donc, on voit comment construire un cerf-volant à partir de propriétés de ces côtés. Mais une autre chose intéressante peut être de regarder ces diagonales. Et on a bien l'impression que ces diagonales, ici, se coupent perpendiculairement. Et une diagonale intersecte l'autre diagonale en son milieu. Là, la diagonale horizontale qu'on voit est coupée par l'autre diagonale en son milieu. Bon, je ne vais pas le prouver ici, mais ça, c'est une autre propriété. Ces deux autres propriétés des cerfs-volants, c'est que les diagonales se coupent perpendiculairement. Et donc, la diagonale qui joint les deux sommets des côtés adjacents de même longueur coupe l'autre diagonale en son milieu. Donc, on pourrait construire un cerf-volant en commençant par dessiner ces diagonales. Donc, on a cette diagonale, on prend le milieu et on va dessiner l'autre diagonale. Voilà. Comme ceci. Et là, on a deux segments de même longueur. Et si on rejoint les points, les extrémités des segments, les diagonales qu'on vient de tracer, là, comme ceci, comme ceci, et bien on obtient un cerf-volant. Donc, et là, j'ai oublié de noter, mais on a bien un angle droit. Donc, voilà une autre façon de construire un cerf-volant à partir des diagonales. Et on obtient, bien sûr, encore une fois, les égalités des segments. Les segments sont de même longueur ici et ici, et là, et là. Maintenant, on peut réfléchir à ce qui se passerait si jamais les deux diagonales se coupaient toutes les deux en leur milieu. Donc, on aurait une nouvelle fois cette diagonale horizontale ici, et elle se ferait intersecter par l'autre diagonale en son milieu. Donc, on va dessiner dans une autre couleur. Voilà. Donc là, elle se fait intersecter dans son milieu. On a une longueur et deux segments de même longueur. Et maintenant, si on relie les extrémités des segments, voilà, comme ceci, et bien là, qu'est-ce qu'on obtiendrait ? On obtiendrait un losange. C'est un losange. Donc, on voit qu'en fait, finalement, un losange est juste un cerf-volant particulier, puisque les deux diagonales se coupent en leur milieu. Et si on va encore plus loin, donc ici, on a toujours la perpendicularité, si on va encore plus loin, on peut réfléchir à quelle figure on aurait si les deux diagonales étaient de même longueur. Et bien, allons-y. On dessine une première diagonale, et on va prendre une deuxième diagonale qui va être de même longueur. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, on a ici, elles se coupent toutes les deux en leur milieu. Donc, on a un losange particulier. Et ce losange particulier, qu'est-ce que c'est ? Tracé. Et bien, c'est tout simplement la forme, peut-être la forme la plus classique, c'est un carré. C'est un carré qu'on a. Donc, finalement, si on reprend pour résumer un petit peu toutes ces formes, un carré est un losange particulier qui, lui-même, est un cerf-volant particulier. Donc, tous les carrés sont des cerf-volants, ainsi que tous les losanges sont des cerf-volants, mais ce n'est pas vrai à l'inverse. Tous les cerf-volants ne sont pas des losanges, et tous les cerf-volants ne sont pas des carrés. Ce sont juste, les losanges et les carrés sont juste des cerf-volants particuliers, au même titre que le carré est un losange particulier. Si on trace, comme dans la vidéo précédente, l'ensemble des figures, on va imaginer que c'est l'ensemble des quadrilatères qui appartiennent à la catégorie carré. On a ici la catégorie des carrés. On a l'ensemble des losanges, qui va être ici. Et, de façon encore plus générale, on va avoir l'ensemble des cerf-volants. Alors, du coup, je vais quand même écrire, je vais en abréger les cerf-volants, C et V. On a l'ensemble des carrés, qui est inclus dans l'ensemble des losanges, qui, lui-même, est inclus dans l'ensemble des cerf-volants. On a l'ensemble des carrés, qui, lui-même, est inclus dans l'ensemble des carrés. On a l'ensemble des carrés. C'est parti !